L'homme et son image Il se va confiner au lieu les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi ? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je vous parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs, de défaut les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes.